Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo assez courte sur l'entretien du broyeur de végétaux. Parce qu'en fait il y a un minimum d'entretien à faire. Et puis si comme moi vous passez de temps en temps pas seulement des branches d'arbres mais aussi des feuilles. Et notamment des feuilles de laurier, de fotigna, ça graisse un petit peu, ça s'accumule. Et on va voir ça, je vous montre tout de suite. Alors le voilà, notre broyeur de végétaux. C'est le broyeur de végétaux Parkside. D'ailleurs vous avez une vidéo, là je vous montre le déballage de son carton. L'entretien principal à faire donc, c'est tout simplement de regarder à l'intérieur. Alors non pas comme ça, parce que c'est bien ici que l'on met les végétaux. Mais ce qui se passe souvent, c'est que ça s'accumule à l'intérieur ici. Et donc on a la possibilité d'accéder, de débloquer le problème. Et en même temps on va regarder pour changer aussi éventuellement les lames. Parce que vous allez voir que ce sont des lames changeables. Alors on a un outil qui est ici. Voilà, c'est une clé cipan, clé Allen, que l'on va pouvoir utiliser pour démonter les lames. On va voir ça. Et puis alors, conseil numéro 1, la première chose à faire, c'est pas simplement d'appuyer sur le bouton pour mettre sur off, mais tout simplement de débrancher. Comme ça on est tranquille, on ne risque pas de se trouver les mains prises dans les lames. Voilà. Et puis, c'est bien à l'arrière du broyeur, on a ici cette vis en plastique. Alors c'est marqué ici. On a un petit schéma, on a des petits logos. Voilà. Ouvert, fermé. Voilà. Et donc quand je tourne dans ce sens, voilà, c'est-à-dire en dévissant, sens anti-horaire, eh bien, je dévisse, tout simplement. Voilà, je dévisse, je dévisse, je dévisse. C'est un pas de vis qui est relativement long, parce qu'en même temps, c'est une sécurité. Je vais avoir enlevé la vis et évacué ce carter vert, là, vert et noir. Voilà, je le maintiens comme ça. Voilà, il a une charnière, en fait, ça fait comme une charnière ici et là. Donc, j'enlève le carter. Voilà. Je peux le mettre ici. Et on se retrouve donc avec le système ici de lame. Voilà. On se retrouve avec le système de lame ici qui tourne. Alors, il y a une flèche, vous voyez, donc ça tourne dans ce sens-là, comme ça. Et en fait, les lames, elles sont... Je vais vous montrer. Voilà, on voit là une lame, celle qui brille, ici. Voilà. Et donc, quand on met le bois, ça vient descendre ici comme ça et ça coupe au fur et à mesure. Voilà. Et ce qui peut se passer, c'est donc que ça se remplisse ici, ça se bourre ici. Ça peut bourrer aussi ici quand ce sont des feuilles. Donc, eh bien, c'est un entretien minimum à faire. Voilà. Puisqu'après, quand ça s'évacue, ça s'évacue par ici, par la poche. Et voilà, il y a une petite accumulation de branches ici. Ça peut être des feuilles. Là, on a un système, en fait, avec des petites lames qui permet un petit refroidissement par air. Et donc, quand on veut changer les lames, il suffit de se mettre sur cette position-là. Voilà. Et on y a accès sans problème. Alors, bien sûr, il faut nettoyer ici la partie pour pouvoir passer la pléaleine. Donc là, après, il suffit de dévisser. Je ne vais pas vous le faire, puisque mes lames sont neuves. Mais il suffit de dévisser en tournant, comme ça. Et puis, on change les deux lames. Parce qu'il y en a deux. Il y en a une là. Alors, conseil de sécurité aussi, porter des gants épais. On peut se coincer les doigts, ça peut couper. Voilà. Et ici, la deuxième. Donc là, un petit coup de soufflette éventuellement. Ici, moi, ce n'est pas très sale. Je viens de faire une petite session de broyage. Mais ça n'est pas très sale. C'était juste pour vous montrer. Une fois que tout ça est propre, il suffit de remettre notre carter. Alors voilà, avec le système de charnière. On l'emboîte ici. Et on rabat. Et on remet ici. Voilà. Et la vis avec son ressort. On la revisse. Donc dans le sens inverse, bien entendu. Et on revisse à fond. Et on range aussi la clé Allen dans son réceptacle. Voilà. Tout simplement, c'est clipsé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. En mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada